Aujourd'hui, nous sommes le Zayin, le Satishri. Comme on vient de l'expliquer, pour qu'il y ait une création, il faut qu'il y ait d'une part le Yichud, l'union entre les sentiments et Malchut, et aussi il faut qu'il y ait le Horensof, la lumière sans fin, qui transperce, qui arrive à s'associer à cette union. A l'échelle humaine, ça donne quoi ? Ça donne que pour réaliser un projet, il faut qu'il y ait les sentiments, c'est-à-dire mon investissement, comment moi je me projette dans la chose, et Malchut, la volonté. Quand je suis investi dans quelque chose et j'ai de la volonté, qu'est-ce qui me manque ? Il me manque encore une petite chose, c'est le supplément d'âme qui va me permettre de pouvoir faire en sorte que le projet va complètement se réaliser. Le Admorazake nous dit aujourd'hui que ce que l'on appelle le Horensof, ce Horensof-là, il ne descend pas de monde en monde, comme on l'a expliqué, qu'il y a quatre mondes, qu'il y a quatre niveaux. On pourrait se dire, finalement, ce Horensof, cette lumière sans fin, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle va descendre aussi et s'habiller. Il dit non, le Horensof ne s'habille pas. Il est dans tous les mondes, à tous les niveaux, de la même manière, ce qu'on appelle un Hormakif. Il l'entoure, c'est-à-dire, c'est un peu comme chez une personne. On peut dire que, par exemple, il y a de la vie qui s'habille dans les yeux, dans les oreilles, dans les pieds, dans les mains. Cette vie-là, cette vitalité, elle est différente. On n'a pas la même vitalité dans les pieds que dans le cerveau. Par contre, donc ça, c'est le Hormakif qui s'habille. Par contre, il y a un Hormakif qui est une lumière qui est complètement maquif, c'est le fait d'exister. Exister, on existe de la même manière. Le pied existe tout autant que les cerveaux. C'est un peu la même chose. Pour Horensof, la lumière sans fin d'Hachem, elle existe dans le sens où elle ne s'habille pas dans les mondes. Elle transperce les mondes dans le sens où elle est maquif. Elle entoure les mondes. Et il ne va pas y avoir une déperdition de lumière par rapport au fait que plus ça va et plus ça descend. Le Horensof, il va rester pareil. et il va rayonner de la même manière que ce soit dans le monde de Hatsilut ou dans le monde de Bria, Yetsira. Sauf que la personne, si on parle par exemple matériellement, elle ne va pas pouvoir ni le voir ni le ressentir. Mais ce n'est pas pour ça que ça n'existe pas. En d'autres termes, dans le monde de Bria, par exemple, le Horensof va être plus ressenti. Et dans le monde matériel, il va être moins ressenti. Mais ça ne change pas le fait que cette lumière sans fin, c'est la même et c'est elle qui permet la création, mais à Yéyech.